ça démarre avec le shitcoin de la semaine j'allais dire le dernier de la semaine oui mais le dernier de la saison le dernier de la saison une courbe apparaît tra juste ici en fin de vidéo ainsi que l'indice bien évidemment mais d'abord on va parler cbdc on va parler euro numérique on va parler on va rester en europe en fait ce soir j'ai l'impression on va commencer par l'allemagne qui recrute qui ont une manière de recruter innovante on va dire sympa ils essayent de recruter les meilleurs donc ils ont lancé un concours basé sur des nft pour intégrer les services secrets allemands donc les services secrets intérieurs avec une collection nft qu'ils ont mis en vente et à l'achat de ces nft là tu peux rentrer dans une quête avec des énigmes et puis à la fin de cette quête pas tu peux être recruté par parle l'état allemand je trouve ça assez énorme de lancer un espèce de concours de recrutement via des nft via la tech bon vu que c'est être recruté pour être un petit peu expert au niveau de la tech j'estime que tu vois c'est plutôt bon tu es tu veux tu veux recruter un expert des codes battus fait un code tu as essayé de lui donner des chiffres et non c'est pas mal parce que la collection elle a déjà bien peu en plus elle était à 0 aujourd'hui va aller l'acheter alors ça a été vendu à la base avec le pin est aujourd'hui c'est 0,05 th c'est ça mais en fait c'est la bloc chaîne la plus chère ils sont comme ça c'est ça mais ce qui est fort aussi c'est que en fait les nft les plus les plus rares entre guillemets pour l'obtenir il faut que tu arrives à craquer certains codes comme tu dis tu as quelques missions les nft à base de chien je crois il ya deux fois c'est ça ils ont les chiens de garde de la bmd on va pas traduire bmd je vais vous mettre en je vais pas le lire je vais pas prendre ce risque mais voilà je vais le mettre en surveillance donc il essaie de lutter enfin de lancer ce truc là pour recruter des gens dans la cybercriminalité et autour de la bloc chaîne bonnes de snark lire thème d'un seul à tes souhaits en tout cas l'intention l'intention est pas mal du tout parce que comme on dit en europe on a toujours souvent tendance à dire qu'on est en retard etc là franchement ils veulent recruter les meilleurs ça passe par la bloc chaîne et quoi de mieux que la bloc chaîne pour recruter les experts en bloc tu vois franchement c'est vrai c'est bien ça montre que les allemands se mettent sur le dossier que c'est pas quelque chose qu'ils veulent leur échapper et que du coup c'est une manière de recruter je suppose que c'est pas la seule manière qu'ils auront de recruter des cyber experts ou des techniciens de la bloc chaîne on va dire je pense pas que ce soit le seul moyen en tous les cas c'est assez ludique c'est assez bien foutu et ça élargit le spectre du recrutement et tu vois tu peux toucher n'importe qui donc c'est super intéressant moi je trouve très bonne initiative on devrait faire la même chose en france j'essaierai non en france ils sont plus sur le sur le mnb sur le cash plus c'est plus le rock le cash plus putain on est en plein dedans incroyable ils disent que c'est pas pour enlever le cash et ils appellent ça cache plus c'est bien c'est mieux que le cash justement c'est la deuxième news l'annonce d'un mnbc cash plus par la banque de francs non par la banque centrale européenne mais c'est le gouverneur de la banque de france qui a fait l'annonce donc on dirait que c'est quelque chose qui va arriver d'ici 2026 2027 si je dis pas de bêtises et qui s'appellera donc cash plus et l'initiative dites moi c'est génial super en fait après il dit que c'est pas pour épargner c'est pour dépenser c'est pour dépenser limite de dépôt enfin il ya une limite de dépôt tu vois mais on conservera quand même les nos petits bifton pour l'instant tu vois maintenant je sais pas trop en fait j'ai l'impression qu'ils veulent courir après la chine et le yohann numérique sauf que ça se voit qu'ils sont dans l'urgence parce que 2027 ça me paraît assez tôt pour développer ça je sais pas trop ce que ça va de moi ou pas tôt en soi mais on sent bien que c'est quelque chose qu'ils veulent pas qui leur échappe quoi ouais c'est ça donc quel sera l'usage à terme de ce de cette monnaie contrôlable par la banque centrale européenne je sais pas en tous les cas c'est pas moi le public visé j'ai l'impression que c'est pas moi que ça va intéresser beaucoup maintenant quels seront les vraiment les cas d'usage de ce truc là est ce que ça sera pour tout particulier ce que ça sera pour les entreprises et puis le roi il le dit pas là le gouverneur de la banque de france la françois villerois de gallo lui il affirme que c'est des technologies ne remplace pas ne remplacera pas les pièces ni les billets mais ça s'appelle cash plus mais c'est juste parce que ça sonne bien exactement ok donc lui l'aspect et enfin villerois là il assure que le respect de la vie privée de la confidentialité des données font partie intégrante des valeurs défendues par la bce par la banque centrale européenne laissez moi émettre un doute quand même j'estime que la seule chose qu'ils avaient pas c'était ça c'était le contrôle les identités qui se cachent derrière l'argent et ce genre de choses bon bah oui de l'auront demain je pense que pour la sécurité aujourd'hui on va vous refaire le grand débat dans tous les cas je pense qu'on est oui vous aurait parlé sûrement de son mcdo et que ça l'énerverait de base ne voit pas acheter pour ma dos son mcdo avec cash plus mais je peux me souhaiter si ça te permet en fait ouais je pense que si les dépôts sont limités bah en fait moi c'est ça qui me gêne dépôt limité ça veut dire quoi ça veut dire que selon certains mois selon tes revenus en vrai tu es peut-être un dépôt limité et en gros si tu veux acheter un truc un petit peu plus cher que que ce que tu autorises sont des pots de satra pas l'usage en fait si tu comprends leur discours c'est que c'est pas l'usage pour eux c'est pas une monnaie numérique est censée être stockée c'est une monnaie numérique est censée favoriser les échanges de paire à paire un peu parce que fait bitcoin j'ai l'impression mais sous contrôle de la banque centrale européenne tout simplement c'est la petite nuance oui c'est juste la petite nuance lui te dit que les données confidentielles la sécurité l'échange tout ça ça va être favorisé et bien ce truc là vous me fatiguez franchement je ne sais plus quoi dire à 2026 2027 ça a l'air loin mais ça a l'air pas si loin que ça c'est moi j'ai parce que c'est d'accord de la semaine dès maintenant c'est dommage qu'on n'est pas la courbe parce que si on écoute villerois ça sera un stable coin mais un stable coin adossé par la banque centrale européenne tu vois donc tu mets bientôt l'argent dans l'usdt car c'est une boîte qui est derrière la boîte de coulée ils peuvent partir avec ton argent bon balade ça sera cash plus ça sera pareil ça sera disons un cash plus et qui va et qui vaudra à 1 euro sauf que cet euro là ok il sera dépendant de la bce donc la banque centrale européenne et c'est ça de couler celle là je vais te dire parce qu'elle en imprime comme pas en v justement c'est ça qu'il faudra voir aussi c'est comment ça se passe du coup est ce qu'elle imprimera du cash plus est ce qu'elle imprimera façon de parler ouais tu vois c'est ce serait marrant n'est pas limité à 21 millions en tout cas j'ai pas vu passer la news mais je peux me tromper ouais du tout c'est comme une cdc voilà ce sera adossé à quoi ce sera ça sera adossé aux garanties de la bce tout simplement et c'est censé donner confiance et je suis persuadé que ça va donner confiance à certains aussi tu as maintenant maintenant une fois de plus si ils le disent il ya des cahiers à découvert il ya des plafonds ils te disent que c'est pas une monnaie à stocker n'était pas censé épargner ce truc là tu es plutôt censé l'échanger tu vois c'est un peu comme si je te disais tu pars au state tu as besoin de faire des achats de paire à paire c'est des chèques vacances et ça crédit ouais tu créditera en cash plus tu vois et puis après partout tu vas bas cash plus ça s'échange à ce truc tu veux payer un mec tu sortes ton téléphone il a le même téléphone le même truc application de la banque centrale et puis en avant écoute je vois bien le truc un peu comme ça tu vois ludique il faut pas voilà il faut pas non plus voir le truc tout en noir donc ça peut servir quand même dans certains cas c'est plus le après tu vois qui me dit non mais même ça peut servir en tout cas ça ça fait rien de plus que ce que l'écosystème à si ce n'est émettre genre de la confiance par rapport aux réserves de la bce de la banque centrale européenne effectivement mais si derrière t'es pas libre de ton usdt ou ton cash plus comme tu pourrais l'être avec l'usdt imaginons ça reste compliqué en termes de usage quoi je veux dire tu n'as pas envie d'en avoir un usage sachant qu'il peut être que cet usage peut être restreint d'un claquement de doigts ouais je me demande ce qu'ils vont ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont mettre en place pour 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 hyper le truc tu vois c'est tout simple tu fais confiance à tether et à circle et c'est des américains fait confiance à la bce on est en europe c'est notre monnaie on la tient favoriser le marché de l'euro les gars favoriser l'euro ne favorisez pas le dollar on verra on verra si ça fonctionne là ce que je vois actuellement c'est du vert partout je vais le mettre ça fait bien plaisir quand même c'est beau franchement bitcoin on aurait tendance à dire ça fait plaisir parce que ça monte et nos toilettes il est un peu moins en train de faire la gueule maintenant ça fait pas plaisir quand on fait le bta parce qu'on a l'impression qu'on en a moins pour le même prix faudrait savoir ce qu'on veut les gars on veut que ça baisse pour acheter et que notre wallet face la gueule où on veut acheter quand ça monte et puis là on se dit c'est un peu le dilemme non c'est cool c'est cool je dis vous le boule run de toute façon c'est pas pour tout de suite je pense donc je pense qu'il y aura de la collection ça baissera à nouveau ça attendait que black rock et tous ces gens-là ont magazine à max c'est ça c'est sûr attendait qu'ils en aient pas la musette on va parler du shit comme de la semaine la courbe dont je vous parlais tout à l'heure j'ai hâte du j'ai hâte de ton indice justement alors là je vais avoir besoin de je vais avoir besoin de ma femme chérie premier indice c'est un indice toujours aussi capillot tracté vous vous connaissez la maison mais c'est un indice réservé à ceux qui nous suivent depuis longtemps et ceux qui sont attentifs à ce qu'on dit et dieu sait qu'il y en a donc premier indice les amis parfois j'appelle mon ami peter comme ça ouais 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 j'ai pas souvenir tu les dis beaucoup en vidéo mais parfois 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 l'indice de demain sera sera un peu moins tiré par les bêches pour le shit et pour le shit qu'on n'en mais pour le film grid crypto fear and shit moi aujourd'hui il est au taquet aujourd'hui je dirais 64 ouais bah tiens moi aussi je dirais 64 c'est bizarre il a 60 je n'ai pas vu aujourd'hui moi non plus incroyable on n'a pas vu on est là il ya qu'une qui l'avait raté la terre d'accord et bien écoute demain il soit il sera 65 demain il sera 62 ok à demain